Webdesign, c'est à la fois des fondamentaux de graphisme, une bonne expertise technique et du sens de l'expérience utilisateur. Le fait qu'on est arrivé dans une époque où le fait de designer nos sites web est devenu absolument incontournable. Il faut savoir qu'au début, le HTML, on le designait directement dans le code et que le design était assez rudimentaire. On devait fonctionner avec des tableaux et on rentrait nos éléments dans des cellules. Du coup, ce qu'on voyait en front, c'était des choses assez, on va dire, cadrées. Et en fait, le webdesign, ce qu'il est venu apporter, c'est toute la couche graphique qui vient améliorer l'expérience utilisateur. C'est d'un côté un savoir-faire technique, savoir designer avec du code et bien intégrer nos images, faire de bons effets au survol, de bonnes interactions. C'est aussi toute l'ambiance du site, c'est aussi savoir gérer l'identité de la marque, pouvoir apporter en fait une valeur ajoutée et puis pour faciliter l'accès à l'information. Tous les formateurs aient une bonne conscience justement de ce qui interagit dans un site web. On a une équipe qui a développé professionnellement et puis après personnellement un intérêt fort pour le web, le digital, le développement aussi informatique. La cohésion en fait entre toutes les matières se fait très bien. Les webdesigners, quand bien même ils ne veulent pas forcément derrière se, on va dire, pousser encore un peu plus loin leur connaissance technique, mais rester vraiment en front, on leur demande quand même d'avoir connaissance de ce qui se passe en code, en développement, etc. Je trouve que notre point fort, c'est qu'on a des experts métiers dans des deux côtés en fait. Je dirais que ça c'est rassurant et c'est porteur. Aujourd'hui, le webdesigner, ça peut aussi être quelqu'un qui s'occupe de faire des animations en javascript et être vraiment très dev front et s'occuper de toute cette interaction, de cette magie un petit peu du site qui crée de la fidélisation. On a de plus en plus de métiers. Ça va du rédacteur web aux personnes qui vont s'occuper du référencement, maintenant aux data scientists. Avoir une certaine autonomie et de la curiosité, elles vont être utiles pour optimiser nos recherches, parce qu'il faut savoir déterminer, il faut savoir identifier les problèmes et avoir le plaisir de les solutionner. On est porteur, on est créateur, auteur, concepteur de notre code et de notre design. Et du coup, ça demande une certaine patience, de la persévérance et forcément de la curiosité.